Bonjour les enfants, je m'appelle Momo le singe, j'ai 11 ans, je suis un breton, je suis tout petit et tout poilu. Je suis aussi l'ami de tous les enfants et je mange énormément de bananes. Je suis l'ambassadeur d'une association qui s'appelle les amis de Momo le singe. Attendez un instant, je vais mettre mes lunettes. Voilà, maintenant je suis devenu votre maître d'école. Les enfants, ouvrez votre livre d'histoire et de géographie à la page numéro 1 pour votre première leçon. L'association Les Amis de Momo le singe, dont je suis ambassadeur, est née le 9 août 2018 dans la ville de Caterlé, dans le département du Finistère qui se situe en Bretagne, dans le cœur d'un petit pays qui s'appelle la France. L'association Les Amis de Momo le singe a pour but de distraire, de faire rêver, de redonner du sourire et de la joie à des enfants malades ou en situation d'ambicapes. Alors, le fondateur de l'association est mon papa, Franck Billard. Ensuite, je vous présente Gérard Guillomard, qui est le président de l'association. Voici maintenant Laurence Charef, qui est la secrétaire. Et enfin, voici Michel Crochet, qui est le trésorier. L'association Les Amis de Momo le singe distrait des enfants malades dans beaucoup de villes en France. Par exemple, Vannes, Lorient et Rennes. Nous appelons cela des sections. Dans chaque section, il y a des personnes qui agissent pour les enfants malades. Ce sont des bénévoles. Un des bénévoles de la section est le chef. On l'appelle le responsable de section. Le rôle du responsable de section, c'est de diriger l'équipe de bénévoles de la section. Il prend des contacts avec des patrons d'entreprises ou des magasins qui veulent nous aider. Il travaille beaucoup avec le téléphone pour prendre des rendez-vous. Par exemple... Oh mince ! J'ai oublié de faire mon portable. Je suis désolé les enfants. Mais excusez-moi. Je vais répondre quand même. Car ça doit être très important. Allo ! Allo ! Bonjour ! Ça tombe bien ! C'est un directeur d'entreprise. On va voir ce qu'il veut. Bonjour, monsieur Vannes ! Moi, c'est Momo le singe. Oui, je suis l'ambassadeur de l'association Les Amis de Momo le singe. Ah non ! Je ne suis pas le responsable de la section, mais je peux lui laisser un message. Vous souhaitez que l'on vienne dimanche matin à 6h au magasin Zébulonet ? Pas de soucis ! Je vais demander aux responsables de section de passer les prendre. Merci ! Au revoir ! C'était un bon exemple, hein ? Reprenons ! Le rôle du responsable de section, c'est aussi de rencontrer des directeurs d'associations, des directeurs d'écoles, mais aussi des mairies, pour que l'on puisse monter ensemble des projets. Le projet, c'est peut-être des marchés, de Noël, des concerts, des fêtes de village, des bols de riz, des kermesses, des bourses aux jouets, etc., etc. Le responsable de section et son équipe s'occupent de stands pour récolter des dons dans des tiers-villes, faire du maquillage, de la sculpture sur ballon, vendre des petits objets faits main par nos fées bénévoles, aimer de fabriquer de la bonne barbapapa. Miam, miam, boum, boum, t'es broum ! Le responsable de section et ses bénévoles vont auprès des enfants malades ou en situation d'handicap, dans des hôpitaux, dans les écoles d'enfants handicapés ou dans leurs maisons pour les faire rire. Certains bénévoles sont des artistes, des clowns, des magiciens, des chanteurs, des ventreloques, etc., etc. Ces bénévoles, au grand cœur, ont tous la même passion, distraire les enfants pour qu'ils puissent un instant oublier leur maladie. Comment reconnaît-on un bénévole de l'association Les Amis de Momo le singe ? Eh bien, les bénévoles portent un tee-shirt marinière avec ce logo collé sur le cœur. Le responsable de la section, toujours avec l'aide précieuse de ses bénévoles, font des fêtes d'anniversaire, des arts de Noël, des sorties en hélicoptère ou en bateau, ou à la patinoire et même aux eaux. J'ai un petit secret à vous dire. J'ai des amis comme Mickey, Minnie, le Père Noël et Pikachu. Ils nous accompagnent lorsque nous allons à la rencontre des enfants. C'est vraiment génial ! Dans notre association, toutes nos activités en faveur des enfants malades sont entièrement gratuites. Si tout ce que nous faisons pour les enfants malades est possible, c'est grâce à la gentillesse des personnes qui nous donnent de l'argent. Bravo et merci à toutes ces personnes qui ont un grand cœur. Voulez-vous les applaudir ? Voilà, mon cours d'histoire et de géographie est terminé. Maintenant, je vous laisse en compagnie des bénévoles présents qui attendent qu'une chose, répondre à toutes vos questions. Je vous fais un gros bisou. Au revoir. Sous-titrage ST' 501